A l'abri des remparts du château de Chinon, une mystérieuse chapelle attend ses visiteurs. Il se trouve que dans cette chapelle, Jeanne d'Arc serait passée, donc voilà 500 ans de cela, et elle y aurait enfermé un objet d'une très grande valeur. Cet objet-là, vous allez devoir le retrouver, c'est donc vraiment l'objet de votre quête, puis qu'il s'agit tout de même de la Sainte-Ampoule. La bande de copines marche dans les pas de Jeanne d'Arc, qui aurait rencontré Charles VII dans la forteresse. J'ai essayé. La porte en contre-barre. C'est une puée très ancienne. A l'intérieur, 3 salles nichées dans la Tour du Trésor, construite au XIIe siècle. L'immersion historique est un inconvénient, le décor doit respecter l'architecture, rien n'est accroché au mur. Prix d'une place 27 euros, c'est un escape bien classique, des énigmes, des codes à déchiffrer, des coffres à ouvrir. Voilà, voilà. Oh, des rouges. En coulisses, les employés du château deviennent maîtres du jeu à tour de rôle. Ils observent et assistent les participants. Je pense qu'elles n'ont jamais fait l'escape game, mais du coup, c'est un peu compliqué pour elles de comprendre là où je vais essayer de les mener. Elles atteignent la dernière salle, mais le temps finit par s'écouler. La Sainte-Ampoule restera cachée. Il faut réfléchir vite. Et le problème, c'est que dès lors qu'on est dans une logique qui n'est pas la bonne, on reste, on s'enfonce. C'est un peu dommage. Après, on a des indices qui nous aident. Celui-là, il est historique déjà, donc ça change tout. C'est sympa le sujet. Et puis après, non, c'est vraiment très bien fait. La forteresse espère attirer davantage de public en l'immergeant le plus possible. Plus de 130 000 visiteurs franchissent sa grille chaque année.